... Bonjour, on vous emmène aujourd'hui sur la commune d'Hercé-en-Lamay, 1500 âmes, direction le lieu dit La Pignerie, à la rencontre de Timothée. Timothée, exploitant agricole, avec sa compagne Marie, il produit notamment des œufs biologiques. Mais Timothée organise également des ventes à la ferme chaque jeudi, et panculement des marchés de produits artisanaux et locaux. En fait, on fait un marché ici tous les jeudis soirs. Ça, ça doit faire quand même 3-4 ans, je pense. Et régulièrement, tous les 6-8 semaines, on fait un marché un peu plus important, parce qu'il y a de la viande qu'on produit à la ferme qu'on vend tous les 2 mois aussi. Et puis là, comme c'était la fin d'année en même temps, on s'est dit on va faire un marché un peu festif, et pour le coup un peu étoffé, avec des produits de l'artisanat en plus, pour marquer le coup pour la fin d'année, les fêtes de fin d'année qui approchent. En fait, nous, les produits que vous trouvez ici, c'est exclusivement des produits locaux. Ça, c'est en gros, c'est notre seul critère. Pas exclusivement bio, mais pour la grande majorité, c'est vrai qu'on travaille avec des produits, enfin, on travaille avec des collègues qui proposent leurs produits ici, travaillant bio, pour la grande majorité. Mais surtout, le critère, c'est essayer de proposer, de montrer du coup, parce que c'est parfois mal connu, toutes les choses qui se fabriquent, qui se produisent dans le coin, à savoir, j'ai envie de dire, dans les communes, on n'excède pas, à mon avis, 15 kilomètres autour d'ici. Pour la grande majorité des stands qui sont présents ce soir, ça se passe dans un rayon de 15 kilomètres. C'est qu'il y a une super ambiance, il y a beaucoup de monde, ça discute. Nous, c'est vraiment ça qu'on recherche avant tout. C'est évidemment permettre à chacun de vivre de sa production, etc. Donc, l'aspect commercial, il n'est pas à négliger, mais c'est vraiment l'idée aussi de faire du lien dans nos campagnes, cueillir du monde qui se déplace. Voilà, là, on est entre RC en lamée et sous le vache, donc deux petits bourgs que pas grand monde ne connaît sur une route, quand même, une petite route. Et malgré ça, je trouve que ce soir, il y a beaucoup de monde, et ça, c'est vraiment sympa, nous, on en est vraiment content. Alors, c'est vrai que le vin chaud n'y est peut-être pas pour rien. C'est vrai que je crois qu'il en reste du jus de pomme chaud pour le coup. Jus de pomme chaud, vin chaud, tisane, il y a tout ce que vous voulez.